La cinquième édition du Printemps des Pélotes à Kitsenausen aujourd'hui. Trois jours dédiés à l'art du tricot. Il y en avait pour tous les âges et tous les niveaux. Kahn Wasing avec Thierry Sitter. Trois minutes pour faire le maximum de mailles. C'est le défi que doivent relever ces passionnés de tricot. Et la grande gagnante de ce petit concours est Cathy. Ça fait plaisir d'être celle qui fait le plus de mailles. Ce qui amuse la dernière lauréate. Cathy, elle gagne presque tout le temps. L'année dernière, je crois que c'était exceptionnel pour moi. Et pour cause, Cathy maîtrise l'art du tricot. Âgée de 70 ans aujourd'hui, elle a grandi dans les pelotes et les aiguilles. Il y a 60 ans et même plus loin, il n'existait pas tous ces tricots industriels, tous ces sweatshirts et autres. Si on avait envie d'un beau pull, d'un beau tricot, on se le faisait. Donc coquetterie oblige en tant que fille, on apprenait à tricoter. Premier pull, c'était quelque chose de simple. Puis après, on a essayé de faire du plus sophistiqué. De la laine d'Alsace, d'Allemagne ou encore d'Irlande, ils sont 70 exposants à être présents au salon du printemps des pelotes à Kutzenhausen. Et ce sont surtout des femmes qui exposent et qui tricotent, avec des mailles régulières et beaucoup de patience. Quelques hommes sont là aussi, mais eux ne maîtrisent en aucun cas cet art du fait main. Aujourd'hui, je ne me suis pas encore mis au tricot, mais c'est une résolution que je suis obligé de prendre, vu qu'on me fait beaucoup la remarque ce week-end. De son côté, Théo prépare la relève masculine. Mais il faudra encore attendre quelques années. Je fais une glace tronche.